pour profiter pleinement éteignez les lumières mettez votre casque ou vos écouteurs fermez les yeux relaxez vous le cache cache cauchemardesque je ne sais pas quoi faire au cours des 72 dernières heures ma vie a été bouleversée notre famille a été plongée dans le chaos ma femme a disparu et je crains qu'elle ne revienne jamais commençons par le commencement ma femme et moi avons commencé à jouer à cache cache avec nos deux jeunes enfants mais ils sont un peu trop jeunes pour se cacher efficacement ils se cachent toujours au même endroit à chaque fois nous avons donc découvert qu'il était plus amusant pour l'un d'entre nous de se cacher et pour les autres de chercher il m'est arrivé de me cacher de ma femme et de mes enfants en restant complètement immobile dans le coin d'une pièce sombre c'est incroyable comme notre cerveau est programmé pour voir les choses qui bougent ma femme est un peu plus créative mais il est difficile pour nous de faire quelque chose de trop élaboré parce que les enfants ne sont pas très coopératifs lorsqu'il s'agit d'attendre que nous nous cachions mardi soir après le travail nous avons décidé de jouer ma femme a décidé de se cacher en premier j'ai compté à rebours à partir de 10 les enfants étant cachés dans le bureau du rez-de-chaussée prêt ou pas j'arrive les enfants ont bondi hors de la pièce comme des chiens sauvages je les ai suivis lentement en essayant de comprendre où se cachait ma femme j'essayais souvent de savoir en premier dans quelle pièce elle se cachait pour guider doucement les enfants afin que nous ne la trouvions pas trop tôt ou que nous ne passions pas trop de temps à la chercher je l'ai vu en entrant dans le salon elle était accroupie derrière le canapé je pouvais voir un peu son coude dépassé de derrière le rembourrage les enfants sont passés devant elle sans la voir trop occupés à vérifier la cuisine j'ai attendu qu'ils reviennent lorsqu'ils sont revenus et ont contourné le canapé j'ai attendu qu'ils poussent des cris de joie mais ils ne l'ont pas fait confus je me suis approché du canapé elle n'était pas là elle n'était pas là peut-être que j'avais vu une étiquette ou quelque chose qui dépassait ou peut-être qu'elle avait changé de cachette ce ne serait pas la première fois comme je l'ai dit elle est plus créative que moi dans ce domaine nous avons donc continué nous avons vérifié tous les endroits habituels sous les étagères du garage derrière la porte de la cuisine et même dans les placards inférieurs de la cuisine elle n'était dans aucun de ces endroits peut-être qu'elle est montée à l'étage je ne l'avais pas entendu monter mais elle peut se faufiler assez discrètement j'ai marché le long des couloirs les enfants à mes côtés j'ai appelé ma femme d'une voix chantante on va te trouver j'ai compris la porte de notre chambre était ouverte et il y avait une longue boule qui était sans doute ma femme sous les couvertures allons voir dans la chambre de papa et maman dis-je aux enfants ils se sont mis à courir derrière moi en faisant des bruits de pas je me suis approché de l'interrupteur j'ai allumé la lumière puis j'ai attrapé l'ourlet de la couette et je l'ai enlevé d'un coup sec mon coeur s'est effondré le lit était vide j'ai regardé vers le bas avec confusion il devait juste être bizarrement agglutiné mais j'aurais juré qu'on aurait dit une personne là-dessous les jambes pliées le dos courbé j'ai reculé hors de la pièce les enfants et moi sont descendus chéri j'ai appelé on ne te trouve pas allez sort de là rien les enfants se sont désintéressés de la situation ils se sont précipités dans le salon et ont commencé à jouer avec leur voiture j'étais sur le point de l'appeler à nouveau quand j'ai remarqué que la chaîne de la serrure de la porte du sous sol n'était pas en place je m'approchais en m'approchant mon coeur battait la chamade dans ma poitrine je savais qu'elle attendait de l'autre côté de la porte elle attendait de me sauter dessus et de me donner une crise cardiaque elle l'avait déjà fait j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte elle n'était pas là l'air humide monté du sous sol j'ai allumé la lumière chéri j'ai appelé pas de réponse les enfants ne jouent plus ai-je dit et de toute façon tu devrais pas te cacher là dessous ces escaliers sont trop dangereux rien je me suis retourné sous le point de fermer la porte mais quelque chose a attiré mon attention des cheveux noirs ils dépassent de l'espace entre les marches à peu près à mi-chemin elle se cache sous l'escalier j'ai descendu les marches le bois a craqué sous mon poids les cheveux brillaient sous moi dans la faible lumière jaune j'ai continué à descendre les marches en évitant de marcher sur les cheveux jusqu'à ce que je me retrouve sur le sol en béton je me suis retourné ah ah mais l'espace sous l'escalier était vide mon sang ne fit qu'un tour chéri c'est pas drôle j'ai crié arrête de jouer avec mes nerfs un bruit de pas retentit derrière moi je me retournais l'ampoule nu au plafond n'éclairait que la moitié du sous sol l'autre moitié où se trouvaient des rangées et des rangées de boîtes de rangement était plongée dans une obscurité presque totale mais j'ai plissé les yeux essayant de la distinguer dans l'obscurité trouble derrière une pile de carton dans le coin j'ai cru la voir se tenir là je ne la voyais que dans ma vision périphérique comme lorsqu'on ne peut voir les étoiles que lorsqu'on ne les regarde pas en face à cause de la disposition des cellules optiques je me suis concentré sur l'une des boîtes de rangement je l'ai bien fixé et j'ai alors réalisé que je pouvais voir ces mollets pâles qui s'étendaient dans l'obscurité et comme je restais là je me suis rendu compte que je pouvais entendre sa respiration je peux te voir là et je dis la voix hésitante pourquoi est-ce si bizarre les enfants ne jouent même plus alors sors s'il te plaît au fond de mon estomac je savais que quelque chose n'allait pas quelque chose d'horriblement mauvais alors je me suis dégonflé bon allez je monte à l'étage tu me rejoindras quand tu seras prête je me suis dirigé vers les escaliers mais à mi-chemin l'ampoule a clignoté et s'est éteinte l'obscurité totale m'entoura j'ai tendu les mains tâtonnant à l'aveuglette dans l'obscurité elles ne tombèrent que sur de l'air je tâtais frénétiquement l'air à la recherche de quelque chose n'importe quoi mes doigts se sont accrochés à quelque chose les cheveux j'ai crié j'ai retiré mes mains puis j'ai couru à l'aveuglette dans l'obscurité mais quelque chose a glissé sur moi j'ai poussé dessus et j'ai entendu un bruit sourd et j'ai continué à courir le côté de la rampe m'a frappé en pleine poitrine haletant j'ai tâtonné jusqu'à l'escalier les graviers aussi vite que possible j'ai ensuite verrouillé la porte du sous sol et j'ai couru frénétiquement vers mes enfants ils allaient bien mais en les serrant dans mes bras je n'arrivais pas à chasser cette horrible pensée de mon esprit les cheveux que j'avais senti ils étaient plus haut que le niveau de mes yeux à peu à deux mètres du sol ma femme ne fait qu'un mètre cinquante la police a fouillé toute la maison ma femme n'est pas là ils ont fouillé l'arrière-cours et ont patrouillé dans un rayon de trois kilomètres ils n'ont rien trouvé comme si elle avait disparu de la surface de la terre sauf que hier soir en me retournant dans mon lit je jure que mes doigts ont touché quelque chose de chaud